Après avoir quitté Goa, nous allons sur la route 66 vers Maé. Nous sommes arrivés ici au pont de la rivière Kali, qui offre un paysage absolument idyllique. Nous sommes ici tout près de Carvard. L'embouchure du fleuve Kali se trouve sur la côte Malabar. Le fleuve se jette par conséquent dans la mer d'Oman, aussi appelée mer d'Arabie. Les pèlerinages et les temples hindous sont nombreux sur cette route 66 qui nous conduit à Maé. Nous nous arrêtons pour visiter tour à tour deux temples hindous. Nous ne sommes plus très loin de Maé et même de Cochin. Et là, l'architecture traditionnelle indienne a fait place à une architecture beaucoup plus coloniale, avec des tuiles mécaniques. Mais, de grâce, ne me demandez plus le nom de ces temples, car il y en a énormément, des dizaines et des dizaines sur cette route. Et en plus, la topographie a bien changé depuis. Il se trouve dans l'état du Karnataka, sur la route de Goa, à Maé. Peut-être même au Kerala, déjà. Dans le sud de l'Inde, on retrouve la culture du riz, avec ses replants. On y trouve également beaucoup de cocotiers. Nous arrivons à Maé. Sur l'estuaire du fleuve Mayadzi, des pêcheurs apprêtent leur filet. Maé était le seul comptoir français qui donnait sur la mer d'Aumant. Elle fait actuellement partie de l'état de Pondichéry. Et on retrouve, ça et là, les vestiges de la présence française. Il y a également l'église Sainte Thérèse. Et comme nous étions là le 1er octobre, le jour de la Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, nous avons eu droit aussi à la foire. Nous quittons Maé, car l'état du Kerala nous attend. C'est un paysage de rizière qui nous attend. Ça et là, des paysans s'affaire. Et des femmes en sari lavent le linge dans les petits cours d'eau. Le Kerala est un état à majorité chrétienne. C'est pour ça que nous croisons des chapelles avec l'effigie des saints, comme ici, Saint Georges qui terrasse le dragon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?